Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. François Villeroy de Gallo sera-t-il le nouveau gouverneur de la Banque de France ? Le Parlement doit se prononcer d'ici peu sur cette nomination controversée. L'ancien directeur général chez BNP Paribas vient d'être auditionné par le sénateur qui ont approuvé sa candidature. Nous serons en direct avec Tam Tranuy dans un instant. Une BBC à la française, c'est la proposition choc de deux sénateurs. Ils veulent regrouper l'audiovisuel public dans une seule et même structure baptisée France Média. Cela permettra un nouveau modèle de financement de l'audiovisuel public. On en parle dans notre journal. Faut-il avoir été un élu de terrain pour faire de la politique ? Les récentes déclarations d'Emmanuel Macron pour qui le statut d'élu s'inscrit dans un cursus d'un autre temps relance la polémique. Ce sera le débat du 24h Sénat. Manuel Valls devant le groupe socialiste du Sénat. A moins de trois mois des régionales, le Premier ministre est venu ce matin pour resserrer les rangs et appeler à l'unité Sophie Normand-Couturier. Quatre mois que les sénateurs socialistes n'avaient pas reçu la visite de Manuel Valls. Près d'une heure et demie d'échange sur la situation en Syrie, en Europe. Il a été question de la France, évidemment, de la COP 21 et de la préparation du budget, mais aussi des élections régionales. A la sortie de la réunion de groupe, le mot d'ordre du Premier ministre est à la mobilisation. De l'unité, du rassemblement, de la mobilisation. Ce que je demande, c'est que chacun a sa place, chacun soit sa place au gouvernement, travaille sur ses dossiers et participe de la cohésion et de la cohérence. Une réponse aux récentes prises de position d'Emmanuel Macron jugée plutôt libérale. A un peu plus de deux mois des régionales, les sénateurs socialistes ne disent pas autre chose que le Premier ministre. Il faut parler d'une seule voix, celle du gouvernement. Lorsqu'on est membre du gouvernement, on ne doit pas être sur une ligne d'interférence, même si on a beaucoup d'idées. Il faut que 100% des responsables politiques soient à l'unisson. Il est indispensable que dans cette période, l'ensemble des socialistes et le gouvernement soient unis sur la même ligne. Ça vaut pour Macron, ça vaut aussi pour certains frondeurs qui, des fois, dépassent les limites. À l'interne, on se dit tout. On a une volonté de débattre, parce qu'on a un parti démocratique, mais lorsqu'on va à la campagne, on ne sème pas la division. Plus tôt dans la matinée, c'est le premier secrétaire du PS qui a qualifié Emmanuel Macron de ministre d'ouverture, avant d'ajouter que ce qu'il disait n'engageait pas le parti. Et on reparlera de la polémique Macron après ses propos sur le statut de l'élu, qui s'inscrirait selon lui dans un cursus, dans un ancien temps, dans notre débat, dans un instant. François Villeroy de Gallo sur le point de devenir le nouveau gouverneur de la Banque de France. Après les députés, les sénateurs viennent de ratifier sa nomination avec 25 voix pour, 5 contre. Ancien directeur général de BNP Paribas, sa candidature a donné lieu à de vifs débats entre ses partisans et ses détracteurs, parmi lesquels 150 économistes qui redoutent un conflit d'intérêts, un avis partagé par certains sénateurs. Écoutez ces réactions recueillies ce matin par Tom Tranu. Il y a un doute, encore une fois, qui ne tient pas à la personnalité intègre de Villeroy de Gallo, mais qui tient simplement au fait que pendant 12 années, il ait exercé une fonction éminente à la tête d'une grande banque privée française et il ne faut pas le placer dans une situation juridique délicate. Alors, ou cette situation juridique existe et alors il ne faut pas le nommer, ou alors elle n'existe pas et on peut approuver sa nomination. Donc on voit bien que sur un sujet comme cela, la porosité entre le monde bancaire et les institutions financières de la République sont un risque. Voilà, donc par ailleurs, je connais humainement, enfin je connais comme beaucoup, puisqu'il était dans des cabinets ministériels, M. Villeroy de Gallo, notre loi ne vise pas à mettre en cause l'intégrité des personnes, elle pose une question de principe. Et on va tout de suite retrouver Tom Tranu. Vous êtes à proximité de la salle Clémenceau. Tam, alors les sénateurs viennent de voter, c'était les sénateurs de la commission des finances, mais pas seulement. D'autres experts sont intervenus aujourd'hui au Sénat sur cette candidature. Oui, effectivement, les sénateurs de la commission des finances viennent de voter. Ce qu'on peut dire, c'est que François Villeroy de Gallo a convaincu et qu'a priori, il a certainement suffisamment convaincu pour que des sénateurs de droite changent leur vote, puisqu'il y a eu une grosse majorité pour sa nomination. Alors, vous l'avez dit, il y a eu des experts entendus cet après-midi, toute l'après-midi dernier mois. C'est une procédure assez inédite pour la nomination du gouverneur de la Banque de France. Une nomination si importante qui pose tant de questions que les sénateurs ont voulu entendre plusieurs personnalités. Parmi eux, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, qui connaît d'ailleurs très bien François Villeroy de Gallo, pour avoir travaillé avec lui. Ils se sont d'ailleurs salués tout à l'heure. Pour lui, il n'y a pas de contradiction à avoir occupé un poste de direction dans une banque privée avant d'arriver à la tête de la Banque de France. C'est son avis et également celui d'autres gouverneurs de la Banque de France, puisqu'il s'est exprimé au nom également de Michel Cantu et de Jacques Delarozière. Il était au total, sur le plan international, admis que l'on pouvait être gouverneur d'une banque centrale en ayant cette expérience. Ça ne doit ni être un critère d'éligibilité obligatoire, ni un critère d'inéligibilité. Comme nous avions tous les trois la formation française, qui était celle du service public, avant d'être nommé, nous avons pensé que si nous n'exprimions pas notre propre sentiment, je parle pour moi-même, naturellement, pas pour mes collègues, nous risquions d'accréditer l'idée qu'en effet, ce n'était pas acceptable. Or, je crois en effet que c'est acceptable. Oui, pour ne nommer que lui, Paul Folker, patron emblématique de la Fed, la Banque centrale américaine venait lui aussi du privé et cela n'avait pas posé de problème à l'époque. Oui, alors, Tam, est-ce qu'il y a eu aussi des oppositions ? Oui, il y en a eu des très fortes, puisque l'une des économistes qui a signé la tribune s'opposant à la nomination de François Villeroy de Gallo était aussi présente. Je la cite. Comment imaginer qu'un homme qui vient de quitter ses fonctions au sein de BNP Paribas seulement six mois auparavant puisse jouer de façon impartiale le rôle de régulateur, puisse par exemple s'opposer à la taille excessive des banques françaises, vrai facteur d'instabilité ? Autre point, François Villeroy de Gallo s'est engagé à ne prendre aucune décision individuelle sur BNP Paribas, cela pendant deux ans. Or, BNP Paribas, c'est un quart du secteur bancaire français. Est-ce que ça veut dire qu'il va faire 75% de sa fonction ? Quelle était la réponse de François Villeroy de Gallo, Tam ? D'une part, et ça il l'a déjà dit dès le début du mois de septembre, qu'il coupait tout lien financier avec la BNP Paribas. D'autre part, il a parlé de cette abstention pendant deux ans. Tout ça, je le disais dans un courrier début septembre, et tout à l'heure, il a réaffirmé son indépendance et l'importance du service public à ses yeux. Écoutez. J'ai lu parfois là-dessus que je risquais d'être prisonnier de la finance si j'étais nommé. C'est extrêmement mal me connaître. J'ai mes limites, comme chacun. Mais je suis un homme libre et je suis un homme droit. Et donc je déciderai en fonction seulement de ce que je crois être bon pour notre pays et son économie. Et en tout cas, ce discours a d'évidence convaincu, puisqu'on vient de l'apprendre. Les deux assemblées ont approuvé la nomination de François Villeroy de Gallo comme gouverneur de la Banque de France. Merci beaucoup, Tam. Autre nomination contestée, mais également validée par le Parlement, celle de Francis Delon à la tête de la future Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Les opposants au projet de loi renseignement lui reprochent d'avoir participé à la mise en place d'un vaste système d'espionnage pour la DGSE quand il était secrétaire général de la Défense nationale. La contribution du Sénat au débat sur le financement de l'audiovisuel public. Un rapport choc a été présenté aujourd'hui. Il préconise de créer une structure unique pour l'audiovisuel public, France Média, en 2020. Le détail avec Pauline Dame. Refonder le système audiovisuel français, un défi de taille pour un secteur fragilisé par des ressources incertaines et des charges de plus en plus lourdes. Pour remettre du fuel dans la machine, les sénateurs proposent d'augmenter la redevance de 2 euros pendant 2 ans. Seconde étape, 2018, et une nouvelle contribution. Une redevance élargie aux possesseurs de tablettes et smartphones. Mais le Sénat va plus loin. D'ici 2020, c'est une sorte de BBC à la française qui pourrait faire partie du nouveau paysage audiovisuel. Baptisée France Média, elle rassemblerait l'ensemble des médias de services publics, radio, télévision et numérique. A l'horizon de 5 ou 10 ans, le service public en France peut mourir au profit d'un ou de plusieurs très gros opérateurs numériques. Et ça suppose que nous cherchions des économies en profondeur, à travers les mutualisations notamment. L'idée, c'est pas de fusionner les rédactions, mais c'est de faire en sorte qu'un correspondant d'une des stations voit ses reportages repris par les autres. Dans les couloirs de France Télé, on s'inquiète déjà des répercussions sociales de cette fusion. L'ORTF a été morte, c'est un phénix, l'ORTF revient. On fait du neuf avec du vieux. Quand on parle de mutualisation, quand on parle de rassembler les potentiels, sans doute un des objectifs est un objectif social, avec des réductions de coûts, avec des réductions de personnel à la clé. On n'est pas duc non plus. Un dossier explosif. Les sénateurs espèrent la mise en place de cette nouvelle instance au mieux après la prochaine élection présidentielle. Et pour évoquer ce rapport du Sénat, j'accueille Jean-Pierre Leleu. Bonsoir, sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes. Vous êtes à l'origine de ce rapport avec le sénateur écologiste des Hauts-de-Seine, André Gatolin. On vient de l'entendre dans ce reportage. J'accueille également Jean-Marie Cavada. Bonsoir, député européen. Vous avez été PDG de Radio France pendant six ans. Entre autres. Entre autres. Mais vous nous donnerez votre avis sur ce rapport du Sénat. Jean-Pierre Leleu, en plein débat sur le financement de l'audiovisuel public, c'est une proposition choc que vous faites, celle de créer un groupe unique qui regrouperait tous les médias audiovisuels. Cela s'appellerait, on l'a entendu, France Média. C'est une sorte de BBC à la française. En quoi cela permettrait de faire des économies, cette nouvelle entité ? Écoutez, avec André Gatolin, nous avons fait un travail qui a commencé par un constat, un diagnostic, et proposé des mesures pour rectifier un certain nombre de choses. Ce constat, c'est quand même un constat un peu dur. C'est que notre audiovisuel présente un modèle qui est aujourd'hui à bout de souffle, avec une très grande inertie et une grande lourdeur qui tranche avec les réformes que commencent à faire les partenaires européens, avec une difficulté persistante à s'adapter aux nouvelles règles d'aujourd'hui, et une nouvelle consommation culturelle et audiovisuelle, et une dégradation financière progressive qui rend obligatoire une intervention rapide, à la fois de la tutelle et à la fois des sociétés. Alors les mesures, elles sont effectivement de nature financière, elles sont également de nature de la gouvernance et de la nature de l'organisation globale. Et ce que nous souhaitons avec André Gattelin, c'est qu'on ne puise pas une petite mesure sans l'inscrire dans le contexte global, parce que tout est corrélé. Et donc sur les finances, effectivement, nous proposons dans un premier temps une réforme, on va dire à l'allemande, qui au lieu de percevoir une redevance sur un téléviseur, comme on sait que les téléviseurs sont de moins en moins achetés au profit des tablettes et d'autres moyens, des ordinateurs et d'autres moyens de réception, nous avons préconisé une redevance aux ménages, en supposant que tous les ménages ont au moins un écran. Statistiquement, je rappelle que l'INSEE indique qu'entre 7 et 9 écrans par foyer. Donc on préconise ça à l'horizon 2018. La deuxième mesure concerne la publicité, sur laquelle le débat n'est pas tranché encore. Justement sur cette question de la publicité, on sait que le gouvernement a refusé le retour de la publicité après 20 heures. C'était une demande de la nouvelle PDG de France Télévisions. Delphine Ernotte, c'est la position du Sénat ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, mais je soutiens le gouvernement dans cette demande de ne pas prolonger après 20 heures. Mais nous proposons autre chose. Nous proposons de mettre en place une publicité sur le service public raisonnée, qui met en concordance le discours des pouvoirs publics en matière environnementale, de consommation alimentaire, de protection de l'environnement, et de ne pas publier sur le service public des publicités de produits qui vont à l'encontre de ce discours public. Donc ça, ça reste à faire. À ce moment-là, on peut réétaler provisoirement, pendant quelques années, sur l'ensemble de la plage horaire, les publicités, certes avec un moindre revenu, mais avec une image particulière. Je précise qu'à titre personnel, je suis partisan à terme de supprimer complètement la publicité. Je sais que ce n'est pas correct de dire ça aujourd'hui dans la situation financière qui est la nôtre, mais je pense que ça sera un moyen de différenciation. On a entendu également dans le reportage, ces mutualisations inquiètent le personnel de France Télévisions. On avait ces journalistes qui s'exprimaient. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui ? Je voudrais les rassurer parce que j'entends, et on avait anticipé cet argument, dire on revient à l'ORTF, mais attendez, en 1974, quand l'ORTF a été démembré, la situation était absolument différente. Il n'y avait qu'un seul service public, que les gens ne regardaient que sur un seul écran, et donc l'ensemble des téléspectateurs regardaient le service public. Il était alors légitime que la loi, et si on regarde les débats lors de la loi, on s'aperçoit que le souhait, c'était justement de mettre un peu de concurrence, à la fois entre les rédactions, entre les chaînes, pour qu'il y ait de la diversité. Aujourd'hui, le service public ne représente plus que 25% globalement de l'audience. Et donc la situation n'est plus la même, et je rappelle que l'ORTF avait dans son sein la diffusion, avec TDF, avait également la production, et la situation n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, dans le contexte mondial, planétaire, de l'audiovisuel, le regroupement est important pour à la fois mutualiser les coups, trouver des synergies dans les talents qui sont dans ces sociétés, parce qu'il y a de vrais talents, et être un audiovisuel visible en Europe, visible dans le monde, et puissant. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va faire agir Jean-Marie Kévadak. Quel regard portez-vous sur ces propositions de ce rapport ? D'abord, je vais les lire en détail, parce que c'est intéressant, c'est important. Le travail que M. Gatolin et M. Leleu, par ordre alphabétique, ont accompli. Au fond, vu de l'expérience que j'ai de ce métier d'une part, et de la puissance publique dans laquelle je travaille maintenant, je voudrais dire deux types de choses. Je pense que les institutions publiques, pour plusieurs d'entre elles, ont un mauvais management, qu'il y a des économies très importantes à faire, et que ceci n'a plus été ménagé depuis de très longues années. Je ne suis pas totalement admiratif de l'organisation que la nouvelle présidente, d'ailleurs, a mise en place, parce que je pense que beaucoup de responsabilités se chevauchent, et que ceci est très mauvais pour le système, et qu'il faut des patrons clairs, à des endroits clairs, dotés d'une liberté claire, et qui rendent des comptes, évidemment, je dirais, à la présidence. C'est normal. Il y a deux problèmes très importants, me semble-t-il. Il y a celui du financement, et il y a celui des formes d'indépendance. Le financement, moi, je trouve que vous êtes sur la bonne voie de votre travail. J'ai toujours rappelé, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, que le financement soit porté à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire ? En Allemagne, c'est une commission économique indépendante qui s'appelle la KEF, qui reçoit les demandes des chefs d'entreprise de l'audiovisuel public allemande, c'est-à-dire les chaînes de la ARD, comme France 3, et la ZDF, c'est-à-dire comme France 2. Les chefs d'entreprise proposent à la puissance publique, et il le faut, puisque on va lever un impôt, donc ça ne peut pas échapper au Parlement ou à la puissance publique. La KEF dit, là, vous allez un peu trop loin. Là, en revanche, il vous manque du financement. Ça a été le cas pour l'entrée dans le numérique il y a une dizaine d'années. Elle envoie ces recommandations au ministre président des Länder allemands, qui décide oui ou non. Il n'est arrivé dans toute l'histoire de la télévision publique allemande, c'est deux chaînes, plus la radio, il n'est arrivé que deux fois, deux années seulement sur plus d'une trentaine, où les lenders, la puissance parlementaire, n'aient pas suivi les recommandations de la KEF, qui est une autorité indépendante. C'est ce vers quoi il faut aller absolument, première chose. Et deuxième chose, je pense que le moment est venu de refaire, de regrouper tout ça, à condition que le management, qui va diriger cet ensemble, fasse vraiment foin des ondes et réticences, et surtout fasse converger, comme la BBC l'a fait, de vraies synergies. Les poules rédactionnelles sont une chose difficile à faire, mais c'est très intéressant quand ils réussissent. Par ailleurs, il me semble qu'il faut surtout ramener ce qui est l'audiovisuel extérieur dans le sein de France Télévisions pour la télé, et dans le sein de Radio France pour la radio, parce que nous avons besoin de faire là aussi des économies de personnes, et de sujets et de moyens, et ça, ça se manage. Le management, c'est vraiment le talon d'Achille, actuellement de France Télévisions, et c'est très difficile cette affaire à régler. Bon courage aux équipes présidentielles actuellement, il faut qu'on aille plus loin, que ce soit beaucoup plus clair. Le message est passé. Merci Jean-Pierre Leleu, Jean-Marie Cavada, vous restez avec nous. Alors que le Sénat doit examiner demain en séance le projet de loi sur l'annulation de la vente des Mistral à la Russie, la Commission des finances du Sénat s'inquiète du coût de l'opération pour l'État. Selon elle, il est faux de soutenir que la France et ses industriels ne subiront aucune perte grâce à la revente des Mistral à l'Égypte. Les sénateurs qui contestent également la procédure du gouvernement, ils auront calculé que le coût pour l'État serait compris entre 200 et 250 millions d'euros. Et on reste au Sénat avec la suite de l'examen en séance du projet de loi de modernisation du système de santé. Hier, les sénateurs ont adopté un amendement autorisant les sages-femmes à réaliser des IVG médicamenteuses. Avorté est un droit en France depuis 1975. Pourtant, l'accès à une interruption volontaire de grossesse n'est pas toujours évident. Le Sénat a souhaité faciliter cet accès en autorisant les sages-femmes à pratiquer des IVG médicamenteuses. Ça n'était pas gagné. La gauche était bien évidemment réunie sur cet amendement. Mais on a eu le plaisir de constater qu'à droite, un certain nombre de sénateurs et sénatrices ont porté même et ont voté cet amendement. Et je pense que c'est vraiment une victoire pour les femmes. Chaque année, 6000 femmes sont contraintes de se rendre à l'étranger car elles ne parviennent pas à trouver de solution à proximité de chez elles dans des délais légaux. Pour l'Ordre des sages-femmes, cette mesure est une bonne nouvelle. Il y a plein de petites maternités qui ont fermé. Donc forcément aussi des centres d'IVG. Donc l'accès à l'IVG s'est un peu raréfié. Donc là où il y a un accès, il faut qu'il y ait une offre importante. Donc les sages-femmes pourront effectivement apporter cette offre. Pour la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a défendu la mesure, cela permettra de donner une réponse de proximité aux femmes qui souhaitent avorter. Chaque année, 220 000 IVG sont pratiqués en France. En bref, le sénateur RDSE du Tarn-et-Garonne, Yvon Collin, a été placé en garde à vue ce matin à Toulouse. Son immunité parlementaire avait été levée en avril dernier par le bureau du Sénat. Il est visé par une enquête pour corruption. Bernard Tapie revoit ses demandes à la hausse et réclame plus d'un milliard. Dans le conflit qu'il oppose au Crédit Lyonnais, il estime avoir été floué. L'homme d'affaires demande à la justice entre 516 millions et près d'un milliard d'euros en réparation du préjudice économique subi, selon lui, lors de la revente d'Adidas par le Crédit Lyonnais. Et puis, on vient de l'apprendre dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Pierre Giacometti, le conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, a été mis en examen. 24h de Sénat, le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir aux propos d'Emmanuel Macron. Pour qui être élu relève d'un cursus d'un ancien temps ? Réponse du Premier ministre, l'expérience de terrain est irremplaçable. Et ce n'est pas les sénateurs qui diront le contraire. Écoutez ses réactions. Avoir les mains dans le cambouis ou les deux pieds dans la glaise, ça permet de mieux comprendre les problèmes des Français. Et on a quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron, quelles que soient ses qualités, est un peu déconnecté des réalités. Lorsqu'on est élu local, comme c'est mon cas depuis longtemps, je pense qu'on comprend mieux les problèmes que vivent nos concitoyens. Je crois que c'est François Mitterrand qui disait que la politique devait être faite par des politiques. Souvent, sous la Ve République, on a vu quand même d'expériences. On avait de la société civile qui mettait de l'énergie, du savoir-faire, de la détermination. C'est d'ailleurs pour cela qu'on venait la chercher pour avoir cette plus-value dans le gouvernement. Mais en même temps, la société civile, c'est la société civile. Ce n'était pas des personnalités qui ont les codes de la vie politique française. La société civile est un réservoir formidable. Mais il faudra aussi faire ses classes sur le terrain, être à la disposition des gens. Mais M. Macron a du potentiel. En tout cas, le voilà libéral. C'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, il faut passer à l'action. Voilà, et pour prolonger ce débat, François Patria nous a rejoint sur ses plateaux. Sénateur socialiste de la Côte d'Or, merci d'être avec nous. Alors, le débat n'est pas nouveau. Que pensez-vous que ce procès en légitimité fait aux hommes politiques qui, finalement, n'ont pas d'expérience de terrain ? Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit libéral. Je pense qu'il est libéré et qu'il se libère de paroles parfois un peu bloquées. Il lutte contre les rigidités de ce pays. Il lance des débats, mais dans le même temps, il applique à la lettre la politique du gouvernement. Il mène à bien les réformes et il voit déjà les résultats arrivés. Donc, à ceux qui, aujourd'hui, crient haro sur Emmanuel Macron, je dis, regardez d'abord ce que disent les Français. Les Français, à plus de 60%, à plus de 64%, approuvent aujourd'hui. Dedans, il n'y a pas que des gens de droite. Il y a aussi des gens de gauche qui approuvent. Donc, il interpelle la société. Les citoyens, il le fait. Il interpelle aussi sur ce sujet. Moi, je suis un élu de très longue date, depuis plus de 35 ans. J'imagine que je pourrais aller dans le sens de ce que j'entends à l'instant. Pourtant, regardez, il y a eu de grands responsables politiques dans ce pays. Je pense récemment à Hubert Védrine, à Robert Banninter, à Georges Pompidou, qui n'avaient pas fait de carrière d'élu et qui ont su, dans leur domaine, diriger le pays avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je crois, de fermeté, mais aussi d'efficacité. Jean-Marie Kavad, est-ce que vous, vous conseilleriez à Emmanuel Macron de se présenter aux législatives ? On sait que sa candidature avait été envisagée à Paris, notamment pour 2017. Mademoiselle, je ne donne de conseil à personne. J'ai déjà du mal à suivre mes propres recommandations. Moi, je suis très content d'entendre ce que M. Patria vient de dire, parce qu'on est dans la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que ce pays est en très grande difficulté depuis de longues décennies et qu'il est maintenant tant, urgentement tant, de prendre des mesures pour essayer de nous projeter vers l'avenir et de rentrer, je dirais, à la fois comme un élément d'avantage moteur dans la construction européenne qui n'est pas finie, et puis de compter dans la mondialisation. Alors, dire que la phrase d'Emmanuel Macron était la mieux placée pour ne pas irriter le poil de tel ou tel hiérarque du Parti Socialiste ou ailleurs, ce n'est pas mon affaire et je veux bien comprendre qu'il doit s'amuser un tout petit peu. D'ailleurs, je pense qu'il a un petit goût de la provocation. Mais au fond, il est dans le vrai. Vous avez cité, M. le sédateur, vous avez cité Badinter, vous avez cité Hubert Bézogne, je voudrais rajouter, et Pompidou, je voudrais rajouter Raymond Barre, qui pendant très longtemps a gouverné dans ce pays, et par contre, René Monnerie, René Monnerie, qui... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se passer de cette expérience de terrain, on a entendu Philippe Dallier... Ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron, si je crois, je pense, il a voulu dire qu'on n'est pas candidat pour être député-député. On est candidat à une élection quand on a une pensée, un projet et des idées à faire avancer. C'est comme ça. Si le cursus, c'est de dire je veux être d'abord maire, conseiller général, conseiller régional, puis député, le cursus, il dit le cursus classique de la vie politique de ces 100 dernières années. Maintenant, il y a des cursus différents et il peut les envisager. Oui, bien entendu. Ils sont même nécessaires, me semble-t-il. Il ne vous échappera pas que je conduis avec beaucoup de personnes à un mouvement d'extraction régionale et qui veut amener les citoyens à se repolitiser et notamment aller vers les urnes. Et donc, je ne vais pas dénier aux citoyens le droit ou la légitimité quand ils sont très compétents d'être élus d'une part ou bien au contraire d'entrer dans un gouvernement en raison de leurs compétences. Mais surtout, cette bataille a quelque chose d'un peu pitoyable. Et d'ailleurs, la place, sans vous critiquer, que les médias accordent à cette affaire. Ce matin, il y a deux types de médias. Il y a ceux qui en font deux colonnes dans leurs médias, dans leur coin, et ceux qui en font, et surtout dans l'audiovisuel, radio-télé, beaucoup plus de place parce que c'est un sujet de rupture et de, comment dirais-je, on peut s'accrocher. Au moins, il y a une sorte de spectacle. Mais la France est dans une situation, c'est tout à fait terrifiant de voir ce débat qui est anachronique et vieillot comme ce n'est pas possible. Je veux dire par là que... C'est peut-être un débat vieillot ou anachronique et pourtant, on n'arrive toujours pas à voir émerger la société civile dans le monde politique, Jean-Marie Calama. Bien entendu, oui, parce que d'abord, il y a tout un tas de réformes à faire et vous consulterez notre site générationcitoyens.fr pour le voir. Ce n'est pas ici que je vais m'étaler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de toutes les forces. Moi, si j'étais député ou sénateur français, j'aurais voté la loi Macron. J'aurais voté le rassemblement des régions parce que ça va dans le bon sens. C'est une modernisation absolument indispensable. Pour faire quoi ? Ceux que n'ont pas compris ces, comment dirais-je, ces contraditaires ? Produire de la richesse. Vouloir la partager est une bonne chose. Encore, faut-il comprendre qu'on ne partage pas les trous des déficits, mais seulement la richesse produite. Et Macron, il l'a compris. Donc moi, je le soutiens totalement dans cette... Emmanuel Macron prend de la réforme. Il prend de l'envie de réussir. Il veut donner envie aux jeunes de pouvoir demain avoir un vrai projet de vie. Il ne s'est pas né autrement dans les secteurs classiques jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, la France, elle meurt de ses rigidités. Et je pense, et ça fait longtemps, Madès France le disait déjà. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un mette le doigt sur ses rigidités et en ne donnant pas des solutions ultralibérales. Ce n'est pas vrai. En disant, il n'y a pas demain l'égalité réelle, ce n'est pas l'égalitarisme. En lisant des choses comme ça, je crois qu'il fait réfléchir les gens, qu'il fait avancer le débat. Et j'espère qu'on avancera avec lui. On va dire une chose. C'est ça, si vous permettez ? Oui, allez-y. Mais c'est un débat aussi qui ressurgit. Alors que Nicolas Sarkozy, lors des journées parlementaires des Républicains à Reims, a fait les louanges du cumul des mandats. Oui, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je m'inscrivais au fur et à mesure des phrases dans ce que je crois que l'on peut penser. Je n'ai pas la science impuse, mais tout de même une certaine expérience de la vie française, on peut l'observer et ensuite être dedans. Mais ce débat-là, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il était pitoyable, permettez-moi de m'expliquer quelques secondes. Ça me fait penser à une équipe de rugby, vous savez, aux cordées. Il y a une cordée pour l'ascension des montagnes. Et puis, au lieu de tirer dans la même direction, il y en a un qui tire vers le bas, l'autre qui tire vers le côté. Et même là, ceux qui sont derrière Macron, les petits camarades, tirent pour qu'ils décrochent et qu'ils tombent. Franchement, c'est criminel, ça. Le pays n'a pas les moyens de ce genre de débat. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, dans ce pays, ça ne ferait pas de mal. François Batria, qu'est-ce que vous, vous lui conseilleriez alors de se présenter aux législatives ? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a un vrai avenir politique dans ce pays. Qu'il a un cursus un peu atypique, qu'il est brillant. Sans être élu, il peut aller loin. Le fait qu'il soit brillant. Sans avoir été élu, son mandat. Qu'il s'adresse vraiment au pays, qu'il s'adresse à la jeunesse, qu'il montre les voies qu'il faudrait prendre, ça révulse quelques-uns de nos classiques aujourd'hui qui pensent toujours dans le système classique dont il faut sortir. Et moi, je crois qu'il appartient non seulement au modernisme, mais au modernisme intelligent et de gauche. Parce que la réforme, c'est de gauche et il prêche la réforme. Eh bien, merci. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de cette édition. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. A 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501